Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'unité imaginaire i, on va essayer de simplifier des expressions un petit peu plus compliquées, comme celle-là qui est écrite ici, 2 plus 3i plus 7i au carré plus 5i au cube plus 9i puissance 4. Alors je t'encourage à mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire tout seul, et ensuite on se retrouve. Alors en fait, si on regarde notre expression, on voit qu'il y a des termes avec des i, et puis des termes avec des i au carré, des i au cube et des i puissance 4. Alors i au carré, on sait ce que c'est, i au carré, on sait que par définition c'est égal à moins 1. Et du coup, en utilisant cette relation-là, on peut aussi trouver une expression de i au cube, on va simplifier un peu i au cube, i au cube c'est tout simplement ce terme-là, donc i au carré multiplié par i, donc moins 1 fois i, c'est-à-dire moins i. i au cube c'est donc moins i. Et puis i puissance 4, i puissance 4, c'est ce terme-là multiplié par i, donc c'est moins i fois i, on peut l'écrire comme ça, et donc c'est moins i au carré, c'est-à-dire moins moins 1, c'est-à-dire 1. Alors maintenant, puisqu'on sait ça, on va pouvoir réécrire notre expression en remplaçant les puissances de i par les valeurs qu'on vient d'écrire ici. Donc on a déjà 2, alors je vais mettre un égal ici, 2 plus 3i, ça je n'ai rien changé. Par contre, ce terme-là, 7i au carré, je peux le réécrire comme ça, c'est 7 fois moins 1, donc c'est moins 7. Ensuite, le terme qui est ici, 5 fois i au cube, c'est 5 fois moins i, donc c'est moins 5i. Et puis enfin, ce terme-là, 9 fois i puissance 4, c'est 9 fois 1, donc c'est 9, donc il faut ajouter 9. Voilà, on a déjà un petit peu simplifié notre expression, tu vois, il n'y a plus que des termes sans i et des termes avec i, on a éliminé les i au carré, i au cube et i puissance 4, on a transformé ces trois termes-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour simplifier encore plus cette écriture ? Eh bien, si tu remarques, il y a dans notre expression des termes qui sont des nombres réels. Il y a ce terme-là, 2, ce terme-là, moins 7, et puis ce terme-là, 9. Donc, comme ce sont des nombres réels, on peut les additionner, et ça va nous donner, alors, 2 plus moins 7, ça fait moins 5, plus 9, ça fait 4. Et maintenant, on peut additionner les nombres imaginaires, donc les termes qui contiennent des i, il y a celui-là et celui-là, on a 3i moins 5i, et ça, ça me donne moins 2i, donc voilà, j'ai moins 2i. Et là, tu vois, on a terminé, on a exprimé notre somme qui est ici de nombres complexes, comme cela, de manière beaucoup plus simple, c'est 4 moins 2i. Alors, tu pourrais tenter d'essayer de simplifier encore cette expression, mais ça, ce n'est pas possible, puisqu'en fait, ici, cette partie-là, le 4 qui est là, ça, c'est un nombre réel. Ça, c'est un nombre réel, c'est-à-dire, c'est un nombre comme ceux avec lesquels tu as l'habitude de travailler depuis le tout début de ta carrière de mathématicien. Et puis, la partie qui est ici, ça, c'est la partie imaginaire. Et donc, en fait, il faut que tu considères ce nombre-là, tout ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est considérer ce nombre-là comme un nombre, et c'est ce qu'on appelle un nombre complexe. Un nombre complexe, parce que, tu vois, il est constitué d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Alors, il y a une question que tu te poses peut-être, c'est, est-ce qu'on peut considérer les nombres réels comme des nombres complexes ? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait, par exemple, écrire ça, le nombre 3, qui est un nombre réel, comme 3 plus 0 fois i ? Alors, c'est exactement ça. En fait, le nombre 3, tu peux l'écrire comme 3 plus 0 fois i, donc tu peux le considérer comme un nombre complexe. Et, effectivement, l'ensemble des nombres réels est un sous-ensemble des nombres complexes. En fait, l'ensemble des nombres réels, c'est le sous-ensemble des nombres complexes dont la partie imaginaire est égale à 0. Et de la même manière, tu peux considérer l'ensemble des nombres imaginaires comme un sous-ensemble des nombres complexes. Par exemple, tu peux très bien écrire le nombre i comme 0, ça, c'est sa partie réelle, plus i. Tu vois, tu peux le considérer comme un nombre complexe dont la partie réelle est égale à 0. Donc, pour conclure, l'ensemble des nombres réels est un sous-ensemble des nombres complexes, l'ensemble des nombres imaginaires est aussi un sous-ensemble des nombres complexes. Et les nombres complexes, en fait, ce sont les sommes ou différences de nombres réels et de nombres imaginaires. Les nombres plus complexes, en fait, ce sont les nombres pratiques pour le monde. Sous-titrage FR ?